Bonjour et bienvenue pour le retour de notre journal de la paracha de la semaine, Paracha de Chauve Team, en exclusivité pour Thorabox. Le témoignage de Jérôme Cahuzac. Le ministre des attentats de l'Etat islamique est mort. Effondrement d'un centre commercial à Tel Aviv. L'ancien ministre du budget a été entendu cette semaine dans le cadre de son affaire de fraude fiscale. On rappelle qu'au début du quinquennat, Jérôme Cahuzac, nouveau ministre du budget, pour fendeur de la fraude fiscale, a été épinglé avec un compte en Suisse et un compte à Singapour. Une tâche d'huile pour le ministre du budget censée réduire les déficits du pays. Alors, évidemment, il a été remercié avec... On l'a affublé du nom de Pinocchio, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il disait quelque chose, la presse, on arrivait à démontrer que ce qu'il avait annoncé était faux. Et là, coup de théâtre cette semaine, puisqu'il a été entendu par les juges après quatre ans de procédure. Malheureusement, c'est souvent le cas en France de procès, d'une justice extrêmement lente. Et il a annoncé devant tout le monde que l'ouverture en 1992 de son compte en Suisse était un cadeau, était une aide à Michel Rocard, qui était alors ministre, pour l'aider dans sa vie politique. Donc, en fait, à la force du bonhomme, Michel Rocard est décédé il y a deux mois. Alors que, historiquement, Michel Rocard a beaucoup œuvré à la transparence de la vie politique et la possibilité d'auditer les comptes des hommes politiques, etc. Alors, peut-être que c'était pour mieux se couvrir, mais en tout cas, il y a deux mois, Michel Rocard décède. Et là, après trois ans d'interrogation, trois ans où le nom de Michel Rocard n'est jamais apparu, et bien, Jérôme Cahuzac, pour honorer le défunt, explique que le compte en Suisse qui lui a valu sa carrière politique était un compte pour Michel Rocard. Alors, très intéressant, la force du témoignage. Force du témoignage. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Chovetim. Chovetim, c'est les juges. Et à plusieurs reprises dans la paracha, on explique combien les témoins doivent être intègres. Al-Pish Naim Edim Yakoum Davar. Les choses, elles ne tiennent que sur... Il faut au moins deux témoins pour faire tenir les choses. On peut faire appliquer certaines peines que si les deux témoins étaient vraiment présents. Plus que ça, s'il s'avère que les témoins étaient des faux témoins, ils deviennent ce qu'on appelle Edim Zomemim. Ça veut dire qu'en fait, c'est des conspirateurs. Et il faudra leur faire son appel Kacher Zamam Laasot Leariv. C'est-à-dire, ce qu'ils ont voulu provoquer comme peine pour leurs frères, on devra leur faire la même chose. C'est-à-dire que si potentiellement, ils avaient facilité un jugement à mort d'un suspect, eh bien, si la personne n'avait pas encore été tuée, eh bien, on aurait tué les deux témoins à la place qu'on appelle Edzomemim. Plus que ça, on explique aussi que dans un jugement d'idolâtrie, les premiers qui vont participer à la lapidation, les premiers qui vont jeter la pierre, si on doit lapider des gens qui essayent de pousser le peuple vers d'autres croyances, etc., eh bien, les témoins seront les premiers à, entre guillemets, mettre la main à la patte. Ça veut dire, c'est à quel point, finalement, on implique le témoin et on rend responsable le témoin. La Gomara dans sa Nédrine, dans le quatrième chapitre, il explique comment on prenait le sort qu'on réservait aux témoins dans des affaires de meurtre. À savoir qu'il ne dormait pas, on le faisait tourner sur lui-même, on lui disait, attention, tu sais à quel point c'est important la vie humaine, etc., etc. On le mettait dans des conditions psychologiques effroyables pour que, justement, sa parole ait une valeur extrêmement forte. Et là, en face de ça, on a Jérôme Cahuzac. Bon, c'est la paracha de la semaine, paracha de Chauvetim, et c'est bien tombé. En fin de paracha, on explique le rôle du Kohen Mâchoire la Milrama. C'est-à-dire qu'il y avait un Kohen qui était ou un préposé aux guerres. C'est-à-dire quoi ? Tout celui qui a planté une vigne et n'a pas encore profané sa vigne, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore consommé les fruits à Jérusalem, tout celui qui a construit une maison et qui n'en a pas encore profité, et plus que ça, tout celui qui a peur qu'il sorte des rangs. Pourquoi ? Parce que la peur est le début de la défaite. La paracha de la semaine explique à quel point il ne faut pas se soumettre, il ne faut pas tomber ni dans l'angoisse ni dans la peur. Pourquoi ? Parce que c'est le ressort psychologique essentiel pour gagner un combat ou pour le perdre. Et c'était typiquement la mission de Mohamed Adnani, Mohamed Adnani qui est décédé cette semaine, pour lequel on ne fera pas Kaddish. Il était le ministre des attentats de l'État islamique. Donc il était ministre des attentats, ou pour certains, ministre de l'information. Et c'était celui qu'on voyait partout dire « Vous, mes frères, occupez-vous de ces impies, faites des attentats en France, faites des attentats où vous soyez, il n'y a plus besoin de venir en Syrie. » Et derrière, la communication de masse pour véhiculer la peur. Alors c'est très intéressant à quel point la Torah est attachée à cette notion de peur. Et la notion de peur est extrêmement liée à la notion de foi. C'est-à-dire que si je pense que réellement, Aka Oshboko a un programme pour moi, fondamentalement, je ne devrais pas avoir peur. Alors, tout le rôle de l'État islamique dans un monde niaisé, c'est-à-dire dans un monde aujourd'hui qui est un monde qui n'a pas connu de guerre ou réellement de conflits sérieux depuis 50 ans, eh bien, la force de l'État islamique, qui lui a permis principalement de recruter les fous en masse du monde entier, c'était justement de jouer sur les peurs, de montrer l'horreur, de jouer l'horreur. Et c'est typiquement ce que la paracha nous enjoint de faire, à savoir, attention, la peur est fondamentalement une limite dans la foi, d'accord ? Et nos ennemis jouent de cette limite, jouent de cette faille pour tenter de nous vaincre. Alors, la semaine a été marquée également par un grand drame à Tel Aviv, dans ce qu'on appelle le quartier de Ramatachayal, c'est-à-dire un coin de Tel Aviv où il y a énormément de sociétés high-tech. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un parking sur quatre étages sur lequel une grue est tombée. Deux semaines avant l'inauguration du parking, qui est un parking, une extension d'un centre commercial, et deux semaines avant l'ouverture, il y a cette grue qui est tombée sur le dernier étage des parkings et qui a fait effondrer tout l'immeuble. A priori, on condamne la faiblesse du bâtiment, mais en tout cas, c'est un drame horrible. Il y a 200 soldats qui sont encore impliqués dans les recherches. On a déjà sorti des décombres trois cadavres et il y a encore trois disparus. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver, malheureusement, ou en tout cas, il faut s'atteler à essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu essaye de nous faire vivre ou essaye de nous... Comment finalement les choses doivent nous toucher. La paracha de Shoftim s'achève sur la notion de Eglah Aroufa. Eglah Aroufa, c'est la génisse à la nuque brisée. C'est l'idée, en fait, que si on trouve un cadavre qui, au milieu de plusieurs villes, enfin en chemin, qui n'a pas de sépulture, eh bien, les sages des villes les plus proches doivent se réunir et voir finalement où est positionné le cadavre. Et les sages de la ville duquel il est la plus proche font tout un cérémonial pour ressentir à quel point, finalement, ils ont manqué de sensibilité. On aurait pu l'accompagner, on aurait pu lui donner des provisions et la réparation de ça, c'est que cet homme qui est parti sans laisser de fruits, il va être réparé par cette génisse de moins d'un an qui n'a pas encore porté de joug et qui n'a pas donné de fruits, le tout dans une vallée aride avec les sages qui confessent et qui assurent qu'ils n'y sont pour rien. Alors Rachid pose la question, il dit, mais comment on aurait pu penser que les sages y étaient pour quelque chose ? Et Rachid expliquait, les sages expliquaient que, en fait, la problématique de la vie, c'est de ne pas être enfermé que dans sa sphère à soi et d'avoir une réelle qualité de compassion pour les drames qui se passent à côté de nous et c'est précisément ce qui s'est passé là avec cet immeuble. Alors, inutile de dire que c'est un grand miracle puisque si la grue s'était effondrée il y a deux semaines plus tard, pour ceux qui connaissent un peu ce côté-là de Tel Aviv ou les canyons en général en Israël et la difficulté à trouver une place, j'ai imaginé qu'on peut imaginer le désastre que ça aurait été. Mais fondamentalement, ce drame et tous les drames qui nous touchent de près ou de loin doivent nous amener à réfléchir est-ce qu'on n'aurait pas pu améliorer quelque chose ? Est-ce que fondamentalement dans la relation avec cette personne, si on l'avait connue, est-ce qu'on aurait été indifférent à elle ou pas ? Et c'est ça toute l'idée du cérémonial de cette églas à Rufa. Shabbat shalom et qu'on n'entende Bézra Tachem que des bonnes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada